Générique ... On va rester dans les charentes, justement, puisque c'est le casque d'agri, qui est cette fois une bande dessinée, ça vous connaissez bien, qui est publié aux éditions... Comment ça s'appelle déjà ? C'est Açor, BD Açor, et BD Açor East pour Histoire, et qui raconte cette histoire du casque d'agri qui a été trouvé à la grotte des Péra, vous savez, en 1980 et quelques, lors d'une fouille... Un chef-d'oeuvre. Il est magnifique, il était fabriqué en bronze et en fer, et recouvert d'une feuille d'or, et on ne savait même pas, quand on a découvert ce casque, qui date du 4e siècle avant, j'ai décrit, qu'ils étaient capables de faire des choses pareilles. Regardez, là on le voit en dessin, mais en vrai, il est d'une beauté. J'ai eu la chance de le voir au musée d'Angoulême. Voilà, au musée d'Angoulême. Honnêtement, j'y suis allé spécifiquement, je pensais rester un quart d'heure, je suis resté trois quarts d'heure. C'était incroyablement beau. C'est émouvant de savoir que la main de l'homme a pu faire un tel chef-d'oeuvre. Et cette histoire-là est racontée dans ces bandes dessinées. C'est une histoire qui est partie de là. On a imaginé un jeune prince, Agrik, dont le père est assassiné. Et à partir de ça, Claire Bigard et d'autres auteurs qui ont participé à cette série ont imaginé toute la saga de ce jeune prince, qui est partie de l'existence de ce casque. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de ces bandes dessinées, vous avez toute une explication... Ah, c'est bien ça ! Voilà, sur l'époque, sur les Gaulois, qui font tomber pas mal de choses que l'on croit. Alors, c'est pas... Parfait. Tout ce qu'on dit dans Astérix, c'est pas vrai. Donc voilà. Mais ça, on se doute bien. Voilà, le côté historique de la chose en plus. Mais pour poursuivre, ça s'appelle le casque d'agri, c'est signé Lucie Zanno et Bigard. Alors, pour en savoir plus, vous le savez, Bob nourrit un blog qui s'appelle Lire des livres quasiment quotidiennement. Et là, il revient justement d'un salon BD et 20. Il a lu beaucoup de BD. Et pour le vin, à consommer avec modération... Non, on n'en parle pas. En tout cas, ce blog-là, Lire des livres, allez le voir. Vous en savez beaucoup plus sur les sorties littéraires, les salons de nos régions et plus largement. Merci beaucoup, Bob. Merci.